Salut à toi cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Batman et Harley Quinn réalisé par Sam Liu et scénarisé par fucking Bruce Timm même si le film aurait dû s'appeler Harley Quinn et Batman et pas l'inverse donc l'histoire c'est Batman qui doit arrêter des méchants et il a besoin de l'aide d'Harley Quinn donc du coup ils vont faire équipe avec Nightwing aussi à côté alors c'est étrange parce que j'ai beaucoup aimé le film mais alors je suis très déçu je suis très déçu parce qu'en fait on nous a vendu ce film comme un retour aux sources un retour aux années 90 on nous a vendu ça comme le chara design à la Batman la série animée des années 90 même si on est plus proche de la série animée de 97 donc les nouvelles aventures de Batman là où Robin est devenu Nightwing et donc Dick Grayson et donc on se retrouve avec ce chara design on te vend du coup le film comme la renaissance de l'époque Bruce Timm-Poldini en plus Bruce Timm est sur le scénario et finalement tu te retrouves avec quelque chose de ok d'adulte sur certains points parce qu'il y a du sexe, il y a du truc sexy, il y a un peu de sang, il y a de la violence mais il y a beaucoup de rigolo c'est à dire qu'en fait ce film il est entre la série animée de 90 et la série des années 60 avec Adam West c'est à dire ultra pop et tout et au moment tu as même des onomatopées comme ça qui arrivent sur l'écran tu as une scène dans une sorte de bar de super vilain où là Harley Quinn te fait un truc ultra sexy mais que Batman n'est pas loin de nous faire ça quand même là on aurait vraiment atteint le maximum des années 60 on n'aurait pas pu faire mieux je pense il est super bien raconté, il est assez drôle le trio Harley Quinn, Batman et Dick Grayson donc Nightwing ils sont super cool mais putain on nous a vendu un film à la 90 quoi on nous a vendu un film comme Batman et le fantôme masqué j'en sais rien moi ou Batman Sub-Zero on nous a vendu le film comme ça on nous a pas vendu un film en mode ça va être rigolo alors du coup la première scène tu dis oula ça va être violent et tout tu retrouves le Gotham hyper emprunté à l'expressionnisme allemand comme Metropolis tout ça ce qu'a engrangé Tim Burton en fait c'est Tim Burton qui a mis ça en place et du coup après Paul Dini et Bruce Tim ils ont essayé de retraduire cet univers là dans un univers un peu plus animé enfin un univers animé et finalement on se retrouve avec ça en intro et le générique bizarrement il est ultra pop ultra cartoon et tout donc si on veut nous vendre un film avec les charadesign des années 90 qu'on nous fasse une ambiance style 90 ou alors au lieu de ça justement comme c'est un truc un peu rigolo un peu cartoon, un peu enfantin malgré le petit côté adulte, adolescent qu'on a dans tout le film ce qu'il aurait fallu c'est à la rigueur pourquoi pas faire quelque chose qui se rapproche plus de Teen Titans Go la série Teen Titans Go où là on est vraiment dans l'esprit de cartoon donc voilà j'ai mis du temps à m'y mettre parce que je me suis dit putain ouais ça y est on va avoir du brustine bien old school et finalement non tu te retrouves avec quelque chose de plutôt drôle en fait de plutôt comique même si Harley Quinn elle a ses passages ok elle a ses passages comiques mais elle a aussi ses passages assez émouvants et puis il y a certaines problématiques qui sont traitées comme la réinsertion dans la vie sociale après avoir passé du temps en prison et aussi en hôpital psychiatrique donc il y a ce côté-là qui est bien foutu mais du coup voilà moi je m'attendais à quelque chose de très sérieux de très violent et en fait ouais on a un truc beaucoup plus rigolo on se retrouve quand même avec Harley Quinn à un moment qui pète dans la Batmobile alors ok c'est marrant parce qu'on est vraiment dans un esprit dans une ambiance farfelue dans un esprit pète au casque qui va limite être viral auprès de Batman et Nightwing mais pas dans le sens King Jock dans le sens dans le sens on est rigolo on fait de l'humour donc du coup ouais voilà il est très bon c'est un très bon très bel anime c'est un peu un ovni parmi tous les DC Animated qu'on a eu jusque-là mais c'est pas l'ovni que je voulais voir c'est un très bon ovni mais moi je voulais voir un truc vraiment vraiment ultra léché ultra pro comme dans les années 90 parce que même au niveau des couleurs au niveau du jeu sur les ombres on n'a pas le même jeu qu'on avait dans les années 90 là c'est plutôt basique la réalisation de Sam Liu les dessins finalement ils sont moins impressionnants que ce qu'on avait dans l'ambiance que nous véhiculait la série des années 90 et aussi il faut que j'arrête de regarder en VF je ne peux plus je ne peux plus parce que quand tu as Batman qui est à la voix du Superman de l'ange de Metropolis et de la Ligue des Justiciers je suis désolé je ne peux pas ça me bloquait à chaque fois j'avais l'impression que c'était Superman qui était déguisé en Batman et qui menait l'enquête je ne peux plus je ne peux plus après Nightwing ça va ça passe parce que celui qui double Nightwing c'est celui qui doublait Robin avec une voix un peu plus un peu plus brute un peu plus adulte par contre je suis désolé de le dire il faut que je sois objectif et ça me fait vraiment chier de le dire parce que je l'aime beaucoup mais la comédienne qui double Harley Quinn qui doublait Harley Quinn dans les années 90 tu sens qu'elle a pris un coup de vieux tu le sens c'est dommage parce qu'en fait du coup elle n'arrive plus à atteindre certains aigus quand elle fait des caprices ou ce genre de choses la voix elle a perdu en sensationnel elle a perdu en intensivité ça se dit intensivité elle a perdu en intensité je suis désolé pour le intensivité je ne sais pas ce qui me passait par la tête et donc on se retrouve avec cette Harley Quinn qui est un peu en dessous de ce qu'on a habituellement ce qui est assez dommage et au moins dans la VO je suis désolé mais Batman c'est Kevin Conroy et Kevin Conroy c'est le gars qui fait Batman depuis 20 ans enfin depuis plus de 20 ans ça fait 25 ans qu'il le fait mais dans ce cas là désolé pour l'acteur qui est passé de Superman à Batman mais dans ce cas là en plus il est super bon comme acteur de doublage comédien de doublage je ne remets pas en question du tout ça mais si tu changes la voix parce que la voix de Batman elle est devenue la voix d'Henri Cavill pour les DC les films prends quelqu'un qu'on ne connait pas ou prends quelqu'un qui n'a jamais fait de super héros chez DC Comics surtout quand c'est Superman quoi surtout quand tu as vécu avec cette voix là de Superman pendant 20 ans parce que tu as connu aussi les séries de Bruce Team Paul Dini enfin plutôt Bruce Team de la Ligue des Justiciers et de l'Ange de Metropolis donc non s'il vous plaît il y a des VF qui ne peuvent pas passer et là ça ne passe vraiment plus depuis qu'ils ont changé la voix je ne peux plus c'est un film qui est assez bon qui est assez intense sur certains passages que ce soit des moments un peu coquins ou des moments un peu il y a du suspense mine de rien sur la fin tu ne sais pas sur quel pied danser en plus Harley Quinn est assez instable donc tu ne sais jamais ce qu'elle va te faire ça se trouve elle va se retourner contre toi tu ne sais pas donc voilà tu es un peu dans l'instabilité instabilité au niveau du scénario parce que tu ne sais pas ce qui va se passer et instabilité parce que tu passes d'un truc sérieux à un truc hyper rigolo de temps en temps et voilà j'ai eu un peu de mal à m'y faire mais quand tu tiffes une fois que tu as accepté que bon d'accord ce n'était pas le cas ok on a le chara design des années 90 mais ce n'est pas comme les films des années 90 bon bah voilà tu passes à autre chose et puis tu passes un bon moment un très bon moment même donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire parce que je suis sûr que vous aussi vous attendiez autre chose et que finalement vous vous êtes retrouvé face à ça vous étiez un peu dubitatif un peu comme moi je suis sûr je dois pas être le seul dans ce cas là à se dire parce que tout le monde l'attendait en mode ouais ça va être le retour aux sources le retour à la série animée des années 90 et quand tu te retrouves avec le chara design mais qu'à côté c'est hyper rigolo et hyper cheap parce que c'est volontaire c'est cheap volontairement au niveau des gags et tout et ben voilà t'es un peu sur ta faim tu dis ah fais chier j'aurais voulu quand même j'aurais voulu quelque chose à la bruce team Paul Dini moi donc voilà n'hésitez pas à liker aussi et à partager la vidéo si elle vous a plu quant à moi je vous dis à la prochaine sur la toile salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501